Bonjour à tous, ici Marie-Andrée Lamontagne, je me présente, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire sur la musique qui va nous occuper au cours de la prochaine heure. Bonjour à tous qui nous écoutez un peu partout sur la planète, rêvons, mais je crois que ce n'est pas vraiment un rêve puisque c'est très possible que vous soyez un peu partout à nous regarder et à nous écouter. Ce webinaire, comme je l'ai indiqué, il va porter sur la musique, mais il faut savoir que c'est le troisième d'une série de six webinaires mis en scène, mis en place à l'initiative du Consulat de France à Québec et du Goethe-Institut à Montréal, qui ont eu cette idée de lancer ces webinaires sur un thème très précis en lien avec la coopération internationale, parce que nous savons que la situation est particulièrement problématique, on va dire, de différentes façons. Donc, c'est intéressant de voir comment, en culture, dans les différentes disciplines, les uns et les autres ont des initiatives, s'inventent des nouvelles manières, renouent avec des manières anciennes. De tout ça, nous allons parler au cours de la prochaine heure. La semaine dernière et il y a deux semaines, nous avons eu déjà deux webinaires. Le premier sur le théâtre, la semaine dernière sur la littérature, aujourd'hui la musique, suivront mardi prochain, c'est toujours à 11h, heure du Québec, 17h, heure de la France et heure allemande. Donc, mardi prochain, ce sera sur le cinéma, mardi 16 juin sur les arts visuels et mardi 23 juin sur la danse. Alors, le principe est simple, il s'agit de croiser des points de vue québécois, français et allemands en faisant appel à quatre invités du milieu, bien informés, les deux mains dans le cambouis en train d'agir et de créer et d'exister. Et puis, vous-même, du public, vous assistez à cette discussion et vous pouvez y participer en nous faisant suivre vos questions. Dans la dernière partie de l'entretien, je vais relayer vos questions. Il y en a déjà un certain nombre qui me sont parvenus parce que vous pouviez le faire au moment de vous inscrire à ce webinaire. Donc, dans la dernière partie, mais il est toujours temps, de toute façon, selon la nature de nos échanges, d'intervenir. Et puis, dans la dernière partie, comme je disais, je vais relayer vos questions. Ces webinaires, les passés comme celui d'aujourd'hui, comme ceux à venir, sont enregistrés. Et donc, vous pouvez les regarder de nouveau ou faire du rattrapage sur la chaîne YouTube du Goethe-Institut. Vous verrez apparaître à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui l'adresse où vous serez dirigé. Alors, la musique. Je vous présente brièvement les quatre participants d'aujourd'hui. Brièvement, car la notice détaillée les concernant apparaît sur le site du Goethe ou du Consulat de France. Donc, vous trouverez plus de détails. Mais tout de même, histoire que vous sachiez un peu à qui sont nos interlocuteurs aujourd'hui. Donc, en premier, Olivier Barène à Berlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire et organisateur du CTM, c'est-à-dire du Festival for Adventurous Music and Art. Vous êtes aussi très impliqué dans le milieu des arts. Vous êtes notamment membre du Conseil des arts de Berlin. Vous êtes aussi producteur à la radio communautaire berlinoise Reboot.fm et à la Société de radiodiffusion autrichienne. Donc, la radio, le festival, la musique, tout ça, c'est lié en ce qui vous concerne et vous avez d'autres activités également. Christine Curnillon, bonjour. À Montréal, donc. Vous êtes directrice générale du groupe Le Vivier, qui est un diffuseur spécialisé en musique de création, qui regroupe 56 membres, très exactement. Auparavant, vous étiez à l'usine C, qui est un autre lieu de diffusion important à Montréal, où vous avez mis en place, avec d'autres membres de l'équipe, des programmations internationales et interdisciplinaires. Donc, les relations internationales aussi, vous connaissez. Kamel Zekry, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Paris, donc. Vous êtes musicien. Vous êtes plus généralement un passeur, on peut le dire. En Algérie, vous avez été initié à la musique. En France, où vous l'avez étudié. En Afrique, que vous avez sillonnée. Vous êtes guitariste, principalement, avec une œuvre qui se situe à la frontière de l'écriture et de l'oralité. Quelques œuvres, je donne juste quelques noms et quelques thèmes, ça va donner la mesure de votre travail. L'histoire coloniale et post-coloniale, avec un solo, le solo Vénus Othantote. La trans et la mémoire, avec Diwan. Et la voix des peuples autochtones, avec les pygmées d'Aka et d'autres œuvres. Tout ça, encore une fois, dans votre notice bio qui apparaît sur les sites concernés. Et Jenny Thibault, bonjour. Jenny Thibault, donc, à Québec, mais aussi, on va le dire, à Rouen-Noranda, en tout cas au Québec. Vous avez fondé, en effet, il y a 18 ans, le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, donc, à Rouen-Noranda, qui est votre ville natale. Et à Québec, depuis 2017, vous êtes à la barre de XM Québec. XM Québec, c'est l'Association des producteurs d'expérience numérique, qui compte plus de 130 membres spécialisés en production de contenu pour différentes plateformes numériques. Donc, on le voit tous les quatre, vous êtes au croisement de l'international, de la technique aussi, de la technologie et surtout, surtout des arts. Alors, dans un premier temps, j'aimerais, je n'oublie pas notre thème général, les relations internationales, à la lumière de la situation présente, en essayant de se projeter un peu aussi dans l'avenir. Mais je voudrais procéder à un rapide tour de table, peut-être deux, trois minutes chacun, pas plus, pour voir où vous en êtes, alors que le déconfinement, le processus est bien engagé en France. Il commence au Québec, il s'amorce. En Allemagne, je sais que c'est une situation un peu différente parce que vous étiez en demi-confinement, mais tout de même, donc, il y a des semblants de retour à la normale qui se dessinent. La normale, qu'est-ce que c'est? On verra dans un instant. Alors, première question, où en êtes-vous maintenant, les uns et les autres, au jour d'aujourd'hui, dans votre activité professionnelle? Kamel Zekry, je commencerai avec vous, l'artiste. Eh bien, nous, sur le terrain, en fait, nous sommes liés aux indications qui sont fournies par l'État, c'est-à-dire que là, actuellement, aucune salle, aucune diffusion n'est pratiquée. Concrètement, nous avons annulé toutes nos prestations qui étaient prévues jusqu'à la fin août. Après, pour ce qui est de septembre à décembre, on reste sur des inconnus, puisque nous sommes sur les inconnus de tout ce qui va concerner les gestes barrières, les fonctionnements. Donc là, nous ne sommes pas dans des dispositions de concert. En tout cas, ça, c'est encore annulé pour septembre, octobre. Mais nous sommes dans une reprise de ce qu'on appelle les résidences, c'est-à-dire des temps de travail entre artistes. Et qui, voilà, celles-ci restent programmées ou se discutent avec les salles dans l'idée de diffusion qui vont se décaler. Donc là, forcément, on est dans un décalage qui fait 2021-2022. Très bien. Donc, à la fois une projection vers l'avenir, mais aussi un temps présent à utiliser, dont il faut profiter pour créer ou se poser, en quelque sorte. Oui, un temps présent qui, par contre, est un temps difficile à vivre pour de nombreux artistes, de musiciens, puisque cela veut dire plus de rémunérations ou des rémunérations partielles. Donc, ce qui a un peu interrompu en plein vol des élans et des dynamiques sur lesquelles on ne sait pas vraiment comment elles vont pouvoir redémarrer. Donc, autant que l'État a posé la question de la solidarité nationale, donc il y en a certains qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui peuvent, qui rémunèrent quand même, qui rémunèrent une partie des contrats, peut-être, voilà. Mais il y en a qui ne les rémunèrent pas. Donc, voilà. Et pour ce qui concerne les musiciens africains avec lesquels je travaille, donc là, pour nous, ça, c'est une véritable problématique, puisque autant en France, nous avons ce qu'on appelle l'intermittence du spectacle, qui permet aux musiciens et aux gens du spectacle en général d'avoir une rémunération, même en dehors des temps de travail. Mais pour tous ces artistes africains, là, c'est une perte sèche complète. Et eux, ils sont dans de très grandes difficultés. Oui. Christine Curnillon, au Vivier, ça se passe comment ? Deux, trois minutes, tout au plus. Tout au plus. Bonjour. Au Vivier, donc, après le choc majeur de l'arrêt total de toutes les activités du Vivier, donc de présentation des œuvres, des activités de médiation, les partenariats en région, on avait beaucoup de projets qui devaient aboutir, en fait, au printemps. Après ce choc-là, en fait, on est parti dans la valse des dates et des repositionnements, des reports possibles pour préserver d'abord et avant tout la présentation des créations, puisqu'on présente avant tout de la musique de création. Cette valse-là s'accompagne aussi par un soutien des gouvernements avec des prestations d'urgence. Et puis, le constat que l'entièreté du milieu probablement va avoir du mal à passer la rivière. Donc, la difficulté de préserver une expertise, puisque l'arrêt total des activités de répétition actuellement est encore en cours. Certains ont pu reprendre sur des petits effectifs, mais pas les grands ensembles. Et puis, la crise financière qui s'annonce. Donc, c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on essaie d'imaginer les deux prochains mois, les six prochains mois et la prochaine année. Oui. Olivier Barin à Berlin. Donc, festival aussi, le festival CTM. Alors, pour… Bon, on a, disons, oui, on a aussi eu le grand choc. Et puis, en plus, on a aussi vu, comme Kamel avait écrit, que personne ne pouvait plus jouer. Alors, les musiciens étaient en chômage immédiate. Et pour le festival, on a eu de la chance parce qu'on se passe toujours fin janvier, début février. Donc, on a eu de la grande chance. Mais en ce moment, on prépare l'édition de 2021. Et là, parce qu'on est complètement dans l'hiver, on a décidé de créer un festival hybride, donc en ligne et puis en réalité. Parce que personne ne sait, si je tousse, est-ce que j'ai la corona ou pas ? Oui, oui. Est-ce que je suis enrhumé ? D'abord ça. Mais à Berlin, quand même, oui, ce qu'on a, ce qu'on discute ici, c'est de présenter beaucoup aussi la musique dehors. Donc, cet été, alors dès aujourd'hui, on peut avoir des rassemblements de personnes jusqu'à 300, alors 300 sur une place à l'extérieur, ce qui est bien. Donc, on se prépare que la ville va donner des rues et va créer des conditions spéciales pour les présentations musicales du théâtre, de n'importe quoi dans les rues et puis sur les grandes places. Donc, je m'imagine que jusqu'à le début de l'hiver, tout va être bien, mais dès le début de l'hiver, quand on va être, je ne sais pas, pas dans un confinement, mais bon, on se retrouvera sûrement dans une situation qui est très pareille à celle qu'on vit maintenant. Oui. Et donc, malgré tout, vous vous projuez dans une formule hybride, à la fois numérique et aussi en salle, en salle extérieure ou intérieure. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'on s'est dit, alors on discute ici aussi à Valin, comme dans tous les pays, aussi beaucoup de l'inclusion. Oui. Alors, comment les gens peuvent participer à des événements, alors comment créer l'accès pour les gens en chaise roulante, par exemple, etc. Mais nous, on se dit, bon, il faut aussi inclure tous les gens qui visitent chaque année notre festival, mais qui n'habitent pas en Europe, mais qui sont très liés et qui sont inspirés, qui prennent des idées, qui rencontrent des artistes. Et puis, en plus, les artistes internationaux, comment les intégrer dans le festival. Donc, on est en ce moment en train de créer une espèce de festival qui rassemble tout le monde, en fait, mais sur des différentes plateformes. Donc, en ligne, pour ceux qui ne peuvent pas voyager ou sont en danger. Et pour ceux qui peuvent sortir, donc plutôt local, en Allemagne ou de l'Europe, qui peuvent se rendre sur place et écouter la bonne musique. Et de cette façon, rejoindre le plus de gens possible. Génie Thibault, on vous écoute, donc à Québec, le numérique, tout ça, ça doit vous, quand on parle festival en ligne ou spectacle en ligne, vos yeux doivent briller, non? Oui, oui et non, mais je pense qu'on a quand même pu expérimenter au courant des derniers mois quelques scénarios en ligne qui étaient viables et d'autres peut-être un peu moins. Je pense que les événements vont devenir de plus en plus hybrides, effectivement. Nous, le festival de musique émergente en Abitibi, nos dates étaient prévues pour être du 2 au 6 septembre cette année. À chaque année, au FME, nous recevions beaucoup, beaucoup de pros internationaux qui venaient faire leur démarchage de talent canadien, si on veut, en Abitibi-Témiscamingue. Notamment, beaucoup d'Européens qui venaient, après la saison très achalandée des festivals d'été, venaient passer quelques jours de répit au Québec pour faire leur démarchage et des découvertes musicales. Cette année, nous ne pensons pas que nous allons être capables d'avoir un festival comme nous avions par le passé. En fait, pour cette année, exceptionnellement, nous croyons. Mais on pense qu'il va peut-être y avoir une hybridation, donc une édition beaucoup plus locale avec des talents canadiens, moins d'invités internationaux au niveau des artistes. Mais au niveau aussi, pour éviter qu'il y ait un trop gros manque à gagner au niveau du développement des affaires et du rayonnement des artistes canadiens à l'international, nous pensons quand même avoir un événement de B2B pour les professionnels qui pourrait se tenir en ligne, où est-ce que, bon, peut-être certains artistes pourraient faire des vitrines et permettre ce maillage-là d'affaires. Dans un autre contexte, on s'entend, pas dans un contexte de live avec une présence physique, mais pour pouvoir démontrer aux professionnels internationaux les nouveaux projets, les découvertes de projets canadiens, pour éviter justement qu'ils ne soient pas programmés l'an prochain dans les événements internationaux. Donc, on est en train de voir… Le festival est maintenu en septembre. On est en train de voir comment nous allons pouvoir le maintenir. Avec nous, au Québec, l'interdiction d'événements est maintenue jusqu'au 31 août. Donc, nous, en principe, on est juste après, mais on est conscient qu'on ne pourra pas déployer sur Rwanda autant d'invités que par le passé. Donc, on est en train de voir peut-être que le festival pourrait s'échelonner sur une plus longue période pour la population locale et régionale et d'avoir peut-être une composante de B2B en ligne pour faire rayonner les artistes québécois et canadiens. Oui. On le voit, on l'entend surtout à vous écouter. Il y a des ajustements qui doivent être faits, qui ont été faits. Est-ce qu'il y a des façons de faire qui, selon vous, ont changé durablement et qui seront maintenues une fois que la normalité, un semblant de normalité sera remis en place, que ce soit à moyen terme ou à long terme? Est-ce qu'il y a, au fond, deux d'entre vous avez parlé d'un festival hybride? Est-ce qu'auparavant, Olivier Barron, vous aviez pensé à un festival hybride? Ou est-ce que c'est la situation qui vous donne cette idée? Oui. Bon, naturellement, on n'y a pas pensé. Alors, c'était un peu inattendu qu'on a dû se lancer d'apprendre des nouvelles techniques à la fin. Et disons, on est bien, on maîtrise bien quand on présente des artistes, c'est de la musique exceptionnelle, puis on crée des espaces pour des gens, pour l'échange, pour se rencontrer, pour, je ne sais pas, s'amuser. Et maintenant, c'est la grande question, comment faire? Alors, on ne peut pas remplacer ce qu'on peut vivre dans un festival. Alors, c'est le festival, le format est là pour être social. Et puis, pour tout ce qui se passe en ligne, oui, nous aussi, on se demande, est-ce que c'est durable aussi? Est-ce que c'est valable aussi après la pandémie? Parce que ça va arrêter à un certain point. Et qu'est-ce qu'on peut peut-être introduire? Alors, parce que je pense quand même que ces formats en ligne seront continués. Alors, si on regarde aussi le réchauffement du climat, par exemple, alors là, on discute naturellement beaucoup de moins voyagés. Et donc, il faut avoir des espaces où les gens peuvent présenter quelque chose pour un grand public, mais aussi pour se donner rendez-vous, pour discuter des choses, pour voir des choses. Et sans sacrifier la dimension internationale. Pour vous, c'est important de garder la dimension internationale. Oui, bien sûr. Parce que si on reste dans son petit pays, on est vraiment coincé. Alors, on voit ça maintenant à la pandémie, nous force à voir qu'on est un monde. Et puis, qu'on n'est pas séparés dans des pays, dans des nationalités, n'importe quoi. Parce qu'on est tous sur le même bateau à la fin. Donc, nous aussi, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut décrire ces idées-là en ligne. Et puis, moi, je crois qu'il y a beaucoup de plateformes. Mais en plus, si on regarde la culture des jeux en ligne, alors ces espaces 3D, qu'il y a là, des trésors pas encore trouvés et pas encore, comment dire, utilisés pour la culture. Alors, ce qu'on sait des 3D dans des jeux en ligne, ce sont des ego-shooters, tout ça, blablabla. Mais à la fin, ils créent des espaces, des espaces exceptionnels, qui ne sont pas la réalité qu'on connaît. Donc, là, je crois qu'on peut créer quelque chose qui donne aussi aux spectateurs qui sont assis à la maison une possibilité d'assister à quelque chose d'exceptionnel qu'on ne peut pas avoir si on se retrouve seulement sur un site web, par exemple. – Christine Curnillon, je vous vois approuvée du chef, vous réagissez à ses propos. D'ailleurs, je vous invite à le faire, à lever la main si vous voulez intervenir. On est avec la technique, il faut un peu ruger, mais il faut imaginer qu'on est côte à côte et qu'on peut intervenir dans le débat. Alors, Christine Curnillon, votre réaction ? – Oui, à la fois, des choses exceptionnelles ont été proposées et sont déjà proposées sur le web, et notamment les artistes en musique ont été extrêmement proches de la société qui souffrait. Ils ont toujours gardé une proximité incroyable en donnant beaucoup de leurs trésors cachés, en offrant beaucoup de leur art. Et ce lien de proximité, comment on va être capable de le maintenir en mettant en place des modèles d'affaires qui vont être viables ? Parce que pour l'instant, les modèles d'affaires qui sont reliés au numérique ne sont pas viables pour les artistes, ne sont pas viables pour les organismes et le milieu qui travaille, le milieu des collaborateurs. Alors, c'est sûr que pour le groupe du Vivier et les 56 membres du Vivier, c'est tout un défi, parce que c'est vrai que la programmation qu'on va proposer l'année prochaine, on l'imagine hybride aussi, c'est sûr, parce que pour l'instant, on n'aura pas la garantie de pouvoir maintenir des salles pleines au-delà de 50 personnes. On a eu des nouvelles annonces hier de la ministre de la Culture. À la musique, 33,5 millions de dollars à la musique, le gouvernement a annoncé hier en aide spéciale. Oui, tout à fait. Il y a encore des choses à comprendre, comment ces argents vont être versés, et puis il va falloir voir, parce que c'est vrai que les appels à projets sont menés pour développer des projets numériques. L'outil numérique est un outil qui permet de garder une proximité avec les publics, « Mais nous sommes un art vivant, nous voulons le rester, nous ne voulons pas devenir ce que nous ne sommes pas. » Voilà, et donc ça pose cette question-là. Et puis, cette réflexion va devoir se mener évidemment avec le GAFA. On le sait, ça ne va pas se faire en trois coups de cuillère à peau, mais il y a un vrai défi de monétisation des modèles. Il y a le problème de la mobilité dont on parlait. On ne peut pas vivre en vase clos, c'est impossible. Les musiciens ont besoin de s'enrichir les uns les autres, et les œuvres doivent circuler. Alors, la mobilité va rester un défi, mais un défi, oui, dans un contexte post-Covid de crise économique et sanitaire, mais aussi de crise écologique. Alors, on avait déjà quand même ce débat-là. Bien des organismes avaient déjà amorcé ces réflexions-là sur leur empreinte carbone. Et c'est vrai que cette crise aussi révèle nos obligations à y réfléchir, d'autant plus sur cette mobilité-là, qui est essentielle. Je partage complètement le point de vue d'Oliver. Et, Oliver, c'est essentiel que les artistes du monde entier puissent continuer à partager leurs pratiques, leurs œuvres, et à continuer à se rencontrer. Alors, comment on va le faire ? Je crois qu'il y a beaucoup d'inconnus aujourd'hui. Camel Zekry, vous êtes, je l'ai dit au début, un passeur. Vous vous définissez comme un passeur la mobilité. Comment ferez-vous, là, pour renouer avec la mobilité ? Eh bien, pour l'instant, on ne connaît pas d'autres systèmes que la mobilité pour pouvoir, voilà, dans mon cas, aller travailler avec les Pygméaka qui vivent dans leur forêt, je ne vois pas autrement que d'aller sur place et d'aller travailler avec eux, car avec la rencontre et la mobilité, il n'y a pas que construire un projet musical. C'est un projet humain qui se construit aussi. Donc, cette humanité, elle est fondamentale. Pour l'instant, on ne sait pas faire autrement. Après, ce que je dirais, c'est que moi, quelque part, ce qui est en train de se passer, ça me rappelle un festival que j'ai créé en 96 sur les fleuves en Afrique, qu'on appelait le Festival de l'eau. À cette époque, l'édition que j'ai faite en 2000, c'était une édition tournée autour des technologies, des nouvelles technologies, et on avait fait des rencontres dans les villages avec une construction d'un site Internet en temps réel. Donc ça, c'était aussi une chose que j'ai partagé avec les nombreux artistes africains que j'avais invités sur cette édition. Et le Burkina Faso, ils avaient intégré cette idée du numérique et ils avaient commencé à obtenir des financements, déjà, pour avoir les machines et pouvoir commencer à travailler sur ces dispositifs. Malheureusement, c'est de la technologie, il y a de la pratique qu'il faut connaître. Et jusque-là, c'était peut-être un peu trop tôt. Je pense qu'aujourd'hui, puisque les différentes demandes qu'on a eues avec, par exemple, les artistes d'Algérie, on a eu des demandes de l'Institut du monde arabe de pouvoir justement faire en sorte que ces musiciens continuent à vivre à travers une diffusion qui a été faite pendant le ramadan par l'Institut du monde arabe. Donc, maintenant, ils ont capacité à s'enregistrer avec un téléphone et à envoyer un quart d'heure de musique qu'ils font ensemble. Et ensuite, il y a des plateformes qui peuvent les diffuser. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui une sorte de préparation. Je dirais que ce soit les petits-enfants ici qui ont commencé à travailler chez eux, donc avec leurs enseignants, et à utiliser justement cet outil. Et puis, justement, les artistes qui ont été séparés de leur public et qui ont dû accepter ce moyen. Ce n'était pas le moyen habituel, puisque c'est toujours par le contact, mais là, c'est un moyen qu'on a accepté et avec lequel, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a un lien qui continue à persister. Donc, là, justement, nous, ça va nous pousser à mettre en lien de plus en plus des artistes africains avec des artistes avec lesquels on travaille en Europe pour justement développer cette relation via justement des petits modules, puisqu'il y a quand même des inégalités technologiques qui font qu'en Afrique, ils n'ont pas de réseau toujours pour pouvoir faire des rencontres à distance, comme on le faisait ici avec plusieurs… Moi, je l'ai fait ici déjà au début des années 2000 avec des artistes japonais, américains. C'était des concerts, ce qu'on appelait des concerts… Comment j'appelle ça ? C'était des concerts à distance. Je ne me souviens plus du nom, mais on avait donné un nom pour cela, pour jouer justement chacun à un endroit différent et à s'interroger sur la question du temps, le temps zéro. Donc, le temps zéro, il est là aussi pour nous interroger sur justement ces déplacements. que le jour où on arrivera à faire le temps zéro, c'est-à-dire qu'on puisse jouer une percussion et qu'en face à 2000, 5000 kilomètres, on puisse jouer aussi de la percussion et être ensemble, à ce moment-là, effectivement, on aura peut-être résolu certaines problématiques qui sont liées au déplacement. Mais là, pour l'instant, on s'en rapproche. On n'y est pas encore, mais ça se rapproche. Voilà. Donc, ces situations-là, c'est des sortes de compromis, je crois qu'on arrive justement. Moi, ça se dessine bien, une sorte de compromis entre du live, du direct et aussi de l'hybride. Ça me semble être un bon compromis pour évoluer dans ce domaine et continuer à garder ces pratiques parce que c'est bien là le danger, c'est que les pratiques se perdent. Oui. Et Génie Thibault, au début de son intervention, disait, en parlant du numérique, qu'il y a toutes sortes d'initiatives, certaines plus heureuses que d'autres. Faites-nous part de votre tri à vous. Qu'est-ce qu'ils font sur leur galerie? Mais après avoir passé une journée entière sur Zoom, en train de faire de la vidéoconférence avec mes collègues, être en réunion, c'est sûr qu'on devient un peu fatigué. Il y a comme vraiment une fatigue intellectuelle qui s'installe. On a envie de bouger physiquement. On a envie de se déplacer dans l'espace et non pas être assis devant notre ordinateur. En fait, pour ma part, moi, ça a été ça, ma lassitude. Je pense qu'aussi, on doit, comme le disait bien Kamel, voir comment on peut avoir une interactivité aussi qui est intéressante entre les spectateurs et les musiciens pour vraiment vivre quelque chose d'unique. Parfois, c'était très unidirectionnel comme présentation. Donc ça, on doit le revoir. Puis au niveau de la mobilité, effectivement, moi, je souhaite ardemment qu'on puisse recommencer à se déplacer, aller voir des concerts. Mais je pense qu'au niveau des déplacements internationaux, c'est sûr qu'il y avait une habitude au niveau du tourisme d'affaires de se déplacer physiquement dans beaucoup de festivals internationaux pour faire notre démarchage de talent. Ça, ça va être peut-être à revoir. Les gens vont être peut-être un peu plus frileux à l'idée de se déplacer. Donc, on va devoir avoir une hybridation au niveau de la présentation des concerts et des projets pour faire justement ce démarchage d'affaires-là. Et je pense que les gens vont être un peu plus frileux et un peu plus difficiles peut-être ou vont se poser des questions, notamment sur les longs déplacements internationaux. Donc, on va devoir avoir dans notre cas d'outils d'organisateurs d'événements, de marchés, plusieurs fonctionnalités pour permettre la diffusion plus large de ces spectacles-là. Donc, l'interactivité, il y a aussi beaucoup de choses aussi qui peuvent se faire au niveau de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Je pense que l'écran devient peut-être un obstacle, mais à partir du moment qu'on va pouvoir peut-être prendre, disons, nos téléphones et avoir une prestation en réalité augmentée dans des espaces publics, peut-être que les contraintes sont créatives. Je pense que là, on est forcé de faire cet apprentissage de façon accélérée, mais je pense qu'il y a des bonnes choses qui peuvent en émerger. En fait, je reste positive malgré tout. Il y a une dimension esthétique à la proposition numérique, mais il y a une dimension, comme l'a souligné Christine Curnillon, il y a une dimension monétaire, financière. La formule à l'heure actuelle n'a pas trouvé son rythme financier, on va dire. Est-ce qu'Olivier Barron, vous avez réfléchi à la rémunération des artistes, à l'argent, au fond, à l'argent aussi pour le festival que vous représentez? Bon, disons, après 19 ans, en 19 édition, on a enfin reçu, il y a deux ans, une bourse pour quatre ans, de la ville de Berlin. Donc, pour le festival, on essaie bien sûr de payer tout de cette bourse-là, mais quand même en ligne. Alors, il y a, disons, deux grands problèmes. D'abord, tout le monde pense que tout ce qui se passe dans la web est gratuit. Donc, Facebook est gratuit. Quoi d'autre? Instagram, c'est gratuit, etc. Mais ce n'est pas gratuit parce que, bon, on paye avec nos dates. Alors, nous, on paye avec nos dates. Donc, cette transaction d'argent est bien cachée. Donc, exemple, Facebook a bien fait ça. Donc, avec le streaming, tout le monde pense aussi, comme maintenant, on est aussi sur Facebook, que c'est gratuit et puis qu'on ne doit pas payer pour cette programmation. Heureusement, on a l'Institut français, le Goethe, qui paye tout. Merci, merci. Mais à la fin, c'est aussi un peu, comment dire, alors, ce que les scientifiques disent, alors les riches resteraient riches et les pauvres seront plus pauvres. Donc, les pauvres artistes, alors là, de gagner de l'argent en ligne, ça c'est, bon, alors là, je n'y crois pas parce que tout le monde pense seulement, comment on fait un truc gratuit, mais aussi si on prend, alors je fais un peu la publicité, des services de streaming comme Spotify. Alors, 10 euros pour un mois complètement plein de musique. Alors, si personne n'a pas l'idée que quelque chose n'y marche pas, parce que ça c'est vraiment, alors c'est un prix symbolique pour tout ce qu'on peut y avoir. Et alors, donc, et les artistes reçoivent, je ne sais pas, un petit pourcentage à la fin dont ils ne peuvent pas vivre. Donc, nous aussi, on s'est dit, oui, bon, soit on crée son propre espace où on entraîne et fait une sorte de rééducation de son public et où on donne les moyens de, pas seulement donner des donations, mais aussi de payer quelque chose, je ne sais pas, comme un prix d'entrée. Et puis, on a un petit public qui paye assez, comme dans les salles de concert ou des clubs n'importe où, où, oui, on est un peu perdu parce que ces grandes entreprises, ils ont des monopoles et puis ils exploitent par être des monopolistes nos possibilités de gagner de l'argent. Et ça, c'est vraiment triste à la fin. Kamel Zekry, vous y croyez, vous, à la possibilité d'avoir une forme de rémunération pour les artistes avec la nouvelle donne qui se dessine? Parce qu'on sait que les artistes ont été déjà frappés de plein fouet quand il y a eu le passage, par exemple, des ventes de disques aux CD, au passage en ligne. Là, maintenant, il y a peut-être une évolution vers le streaming ou, enfin, d'autres manières de consommer, pardonnez-moi le mot, de la musique. Est-ce que les artistes peuvent y trouver leur compte? Il est indéniable que la précarité chez les artistes a augmenté depuis maintenant au moins une vingtaine d'années, donc en tout cas en France. Donc là, c'est vrai que la question peut-être de croire ou pas y croire, mais c'est que je crois qu'aujourd'hui, tout le monde en prend conscience et tout le monde prend conscience que s'il n'y a pas les artistes, eh bien, il manque quand même quelque chose à ce monde. Donc là, j'ai vu passer une note, je ne pourrais pas vous le dire, mais peut-être que ça se retrouvera sur le net, j'ai vu passer une note de la SACEM qui va rémunérer les artistes qui ont fait des propositions durant le confinement. Donc, si c'est vrai, je trouve que ce serait une belle initiative et donc c'est le sens dans lequel devrait aller justement la répartition de ce que génère. Effectivement, donc là, je veux dire, Olivier l'a dit, ça génère, le net génère de l'argent. Donc, cet argent qui est généré, peut-être que ceux qui animent, justement, doivent pouvoir en vivre, je veux dire, en tout cas, qu'il y ait une répartition juste par rapport à cela. Et ça, ce n'est que politique. S'il n'y a pas de décision politique pour pouvoir faire en sorte que les artistes aient une rémunération, et bien, parfois, j'ai l'impression que la toile se remplit de plein de choses, mais que les choses ne sont pas canalisées et que… Qui fixerait les règles ? Qui fixerait les règles ? Les États ? Qui sera en mesure d'introduire de nouvelles façons de faire ? Christine en parlait aussi tout à l'heure. Je veux dire, le GAFA, il y a plein d'endroits où ils fixent des règles. Fixer des règles pour le commerce, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ils savent le faire. Sauf que ce que pèse… Je veux dire, quelque part, les artistes payent une image qu'ils traînent depuis toujours. C'est-à-dire, si les artistes très adulés, pour eux, on va tout donner, il n'y aura pas de problème. Mais effectivement, la majeure partie des artistes qui sont là, en proximité, dans des quartiers, dans des… Voilà, tout à l'heure, vous aviez dit que j'étais à Paris, mais en réalité, je suis à moitié à Paris et à moitié en Normandie, dans l'Orne. J'anime un lieu de résidence dans l'Orne où, justement, on apporte la culture à la proximité des populations, puisque là, sur cette question, il y a une inégalité aussi des répartitions de la culture sur les territoires. Donc, nous, on est engagés sur ce terrain-là. Et ça fait partie, justement, de la création de la diversité. Parce que si, justement, on se retrouve tous dans des autoroutes de création où, justement, on est obligés de plaire pour essayer de plaire, mais pas obligatoirement de plaire à des publics, mais plaire à des producteurs ou plaire à des… Voilà, pour pouvoir, justement, faire en sorte que ça fonctionne, eh bien, c'est un frein à la diversité. Et sans la diversité, il n'y a pas d'avenir pour un monde, en tout cas, tel qu'on le connaît, pouvoir aller à un endroit, découvrir des choses particulières qu'on ne connaît pas, qui ne ressemblent à rien d'autre que ce que la Terre a produit à cet endroit-là. Et voilà. Donc, je crois que la diversité doit être un enjeu majeur pour, justement, l'utilisation de ce qu'on peut produire sur le net. En tout cas, ça me semble essentiel. Et c'est pour ça que, moi, le travail que je fais avec les artistes africains, d'essayer de les sensibiliser sur, justement, l'importance de la technologie, c'est que, justement, ça peut permettre aussi de faire que cette diversité, elle soit aussi maîtrisée localement par, justement, des cultures pour lesquelles il y a un public. Et que si, peu à peu, on abandonne ces publics, eh bien, ils vont se réfugier vers d'autres choses, rejoindre ces grandes autoroutes et, du coup, affaiblir, justement, les possibilités de rémunération locale. Et l'offre artistique aussi qui serait réduite. On va aller, si vous voulez bien, parce que, déjà, il y a des questions du public. Et vous allez voir que ces questions, déjà, anticipaient un peu notre conversation. Et juste avant, pardon, pour avoir cédé à un parisianisme tout à l'heure et de vous avoir installé le pari. Alors, première question, et je vais la poser tout naturellement à Christine Curnillon parce qu'elle a abordé le sujet tout à l'heure. Alors, quelqu'un nous demande comment monétiser une prestation numérique internationale? Avez-vous réfléchi à ces manières? C'est une vraie question et je pense qu'il faut se le dire, on n'a pas la réponse. Il y a des exemples qui sont en place, mais qui ne permettent pas de générer des revenus décents pour le milieu. Ça, c'est clair pour l'instant. Le Vivier organise demain, justement, une grande rencontre internationale avec son réseau Cartel pour réfléchir sur le sujet. Parce que, donc, on a mené un réseau depuis plusieurs années avec lesquels on réfléchit sur les grands défis actuels. Et c'est un défi, ce défi de la monétisation n'est un. Il y a le défi aussi du côté immersif des musiques de création. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience dans notre domaine passe par une expérience immersive, beaucoup par le corps. Et ces outils-là, alors il en existe. Il existe des expériences qui ont été faites, effectivement, localement, à l'international aussi, qui permettent de restituer en fait cette expérience immersive. Mais on s'entend qu'avant que les pores de la peau soient touchés comme peuvent l'être quand on rentre dans une expérience de musique acoustique actuellement dans une salle, il y a un peu d'eau qui va couler sous les ponts. Il va falloir beaucoup, beaucoup de fonds pour financer les outils avec cette irrégularité, enfin, cette différence entre, effectivement, la répartition sur le territoire de cette accessibilité. Et on vit la même chose au Canada avec des zones complètes qui ont peu accès à Internet. Donc, ça, c'est une question. Donc, ce sont des grands défis. Et en fait, le gros point, c'est est-ce que les gouvernements vont s'appuyer sur les protagonistes et sur le milieu pour y réfléchir ? Parce qu'on ne va pas pouvoir mettre en place des solutions directes et instantanées. Ça va être du tâtonnement. Et ça a été fabuleux, la mobilisation du milieu de la musique, autour du Conseil québécois de la musique, notamment, des comités de partout entre les têtes de réseau RQD, CQT, etc. Les gens se sont mis à se parler pour chercher des solutions. Et les solutions, vraiment, elles ne sont pas encore vraiment claires, notamment par rapport à cette monétisation. Il y a beaucoup… Donc, c'était vraiment incroyable après le choc que le milieu a vécu et que le milieu vit encore. Et puis, cette espèce… C'est ce deuil énorme qu'il faut faire de toute une pratique. Juste en même temps que tout ce deuil-là, le milieu s'est mobilisé d'une façon remarquable. Toute discipline confondue. Trois fois par semaine, autour de Barbara Scale, on discutait, on réfléchissait avec nos partenaires de Québec, de Montréal, avec des invités d'autres disciplines qui sont venus pour dire, OK, les droits, comment on va faire ? La PCU s'arrête le 6 juillet. Donc, le 6 juillet, il y a 80% des… Les artistes sont des travailleurs autonomes au Québec. Donc, ils seront le 6 juillet. La monétisation, il faudra bien… Vous n'avez pas la réponse, vous l'avez dit. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, pas vous spécialement, mais le milieu. Mais il faudra bien en trouver une parce que c'est là pour rester. Une autre question, et je vais la poser à Olivier Barren. Quelle forme, pensez-vous, sera plus facile à diffuser ? Les petites œuvres ou les grandes œuvres ? Et doit-on s'attendre à ce que la durée des spectacles soit réduite ? Alors, comment dire ? Alors, je crois, comme toujours, c'est un peu compliqué. Alors, je crois que la durée qu'on peut assister à une nouvelle création sera réduite parce qu'en ce moment, on a le problème avec la transmission à l'aérosol. Je ne sais pas si ça s'appelle ça en français, mais alors que le virus se transmet par l'air, comme ça, comme on a vu dans des communautés baptistes. Tout d'un coup, après une grande messe, tout le monde est malade. Donc, la même chose, on a dans des salles de concert, dans des clubs, dans des espaces clos à l'intérieur. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, ce sont des installations sonores de longue durée. Donc, on a quelque chose qui se passe pour, je ne sais pas, une semaine. C'est plutôt une installation. Et où on a de temps en temps des petites interventions où les artistes font quelque chose avec l'installation, jouent quelque chose qui est composé pour les instruments. Et que ça dure, je ne sais pas, 30 minutes. Alors, je crois qu'on peut réaliser du petit format. Aussi, oui, il faut donner la garantie qu'entre les performances, la salle sera aérée, que tout sera désinfecté. Donc, je crois, ça, et là, malheureusement, je dis aussi à Christine, oui, elle a raison, ça va être assez difficile. Et puis, bon, gagner de l'argent sera difficile, mais aussi ça sera difficile pour les festivals ou pour les salles de concert parce qu'il faut avoir plus de personnel qui prend soin des règles d'hygiène. Et en plus, il y aura plus d'investitions pour les artistes, pour un public plus petit. Et à la fin, on ne peut pas charger, je ne sais pas, un prix haut pour tout le monde, pour assister à la musique, à la culture même. Donc, je crois, on aura les deux, mais quand même retravailler pour la situation. Oui. Une question vient tout juste d'arriver. Elle s'adresse à Kamel Zekry. Vous avez piqué la curiosité de certaines personnes. On demande comment arrangez-vous des collaborations avec les musiciens qui habitent la forêt ? Bien. En fait… Vous y allez. Oui, j'y vais. J'y étais là au mois de janvier. D'ailleurs, je tiens à rappeler que quand je suis arrivé à Bangui, dès le mois de janvier, on descendait de l'avion et on devait se laver les mains. On était attendu. Ils étaient déjà, justement, en Afrique, là où il y a Ebola et peut-être d'autres choses. Ils sont assez pratiques. Et dès la descente d'avion, alors que mon retour à Paris, il n'y avait absolument rien qui nous attendait. Mais donc, tout ça pour dire que comment je fais ? Je suis allé. Oui, j'ai rencontré les Pygmiakas en 2000, en 2001, lors de ma troisième édition du Festival de l'eau que j'ai fait sur le fleuve Ubangui. Donc, vous allez au-devant, vous allez en forêt, vous les retrouvez là où ils sont ? Oui, oui. Je suis allé chez eux, les rencontrer en forêt et nouer avec eux des relations qui ont maintenant 20 ans. Voilà. Et qui ont pris la forme de spectacles. Est-ce qu'il y a des enregistrements ? Comment procèdent ? Oui, de 2001 jusqu'en 2008, j'y suis allé tous les ans travailler avec eux pour comprendre les polyphonies. Et ensuite, à partir de 2009, je les ai invités tous les ans en France à travailler. Et ça a toujours fait l'objet, chaque année où ils sont venus, ça a fait l'objet de création. Donc, toujours, justement, comme vous l'avez stipulé, la dimension oralité et écriture, pour moi, elle est continuelle dans mon travail. Et je considère, pour ma part, que l'oralité, c'est quand même, en tout cas, 90% de l'humanité. Donc, c'est quand même là-dessus que reposent la plupart des sociétés. Et que là, si aujourd'hui, on est en train de passer justement à discuter sur Zoom, on est en même temps, nous, dans l'oralité, mais on est aussi dans l'écriture du programme informatique qui nous permet de pouvoir faire cette discussion. Et donc, avec eux, je développe toujours un côté de travail traditionnel, de recherche, de compréhension, puisque, voilà, pour pouvoir jouer, il faut se comprendre mutuellement. Et aussi, je fais aussi toujours un travail avec les technologies. Donc, avec les musiciens, avec des systèmes de capteurs, avec des systèmes augmentés, avec des systèmes, voilà, de partage. Donc, on peut, en tapant mon nom et Pygméaka sur YouTube, il y a des petites choses. Oui, oui. Autre question que je vais adresser à Génie Thibault. Croyez-vous que les diffusions de concerts sur les réseaux sont honnêtement efficaces? Et pourquoi? En fait, pour remettre ça un peu dans le contexte, c'est sûr qu'au début de la pandémie, on s'est peut-être très enthousiasmés de ces premiers balbutiements, en fait. Mais c'est sûr qu'après une dizaine, on voit que c'est un peu redondant comme format. Je pense qu'il y a des plateformes pour la monétisation qui commencent aussi à se mettre en place pour un peu essayer de professionnaliser ces prestations-là. Je pense qu'il peut y avoir de la scénographie aussi, une composante en trois dimensions qui vienne se juxtaposer à ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentation qui se fait. J'ai vu des choses assez intéressantes. Ce qu'on veut souvent, c'est l'authenticité, vivre un moment unique. Mais je pense que de plus en plus de spectateurs sont enclins à débourser un petit montant pour avoir accès à ces lieux-là, parfois derrière une barrière à l'entrée, derrière un paywall en bon français. Donc, je n'ai pas vu de choses qui m'ont complètement jetée à terre, mais je pense que si on met un peu… Justement, hier, nous, on a la ministre de la Culture au Québec qui a annoncé de l'argent pour professionnaliser un peu ces concepts-là et de rémunérer les artistes. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à avoir des propositions quand même intéressantes et les choses vont évoluer rapidement, je pense. Autre question, décidément, la monétisation titille les esprits parce qu'à l'instant, on nous demande, la monétisation arrive où, à quel moment? Au début de la production, avec l'État, les sponsors, ou à la fin, avec les auditeurs? Je ne vois pas d'autres moyens, dit cette personne. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a d'autres étapes où il pourrait intervenir une monétisation quelconque? Christine Curnillon L'accessibilité aux arts, excusez-moi, je prends un petit détour, mais ça reste quand même un choix de société et un choix qui doit être porté par des gouvernements. Alors, je pense par ailleurs que les diffuseurs, et le Vivier est un diffuseur spécialisé, les diffuseurs spécialisés que nous sommes doivent prendre leur part de responsabilité dans le maintien d'un écosystème riche, qui soutient les artistes davantage, qui soutient aussi les techniciens, les concepteurs. Est-ce qu'on va avoir les moyens de le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va savoir trouver les partenaires qui vont nous aider à le faire? Je le souhaite, en tout cas, on y travaillera fort et on sera obligé d'envisager les écosystèmes que sont le milieu de la musique, de création notamment, parce que c'est ce domaine dans lequel je travaille. C'est un écosystème fragile et par contre, l'engagement des artistes est déjà entier et total. La plupart, pour pouvoir exercer leurs pratiques, sont sur plusieurs métiers. Donc, ils vivent déjà une paupérisation importante et je valide aussi, c'est le cas au Canada. Donc, c'est vrai que le diffuseur que nous sommes sera obligé de jouer un rôle. Mais on s'entend qu'il nous est posé la question sociale et sociétale, en fait. C'est quelle société on veut d'accessibilité aux arts? Donc, du coup, tout à l'heure, il a été question de pédagogie aussi auprès du public. Donc, la responsabilité de chacun est engagée à différents niveaux. Le public, l'État, les sponsors, donc tout doit converger vers des formules de monétisation à trouver, à inventer. Dernière question et nous aurons 30 secondes. Je vais la poser à Olivier Barren. Les frais pour les productions internationales risquent d'exploser dans l'avenir proche. Augmentation des coûts de transport, augmentation des frais d'hébergement à cause de la quarantaine. Peut-on même espérer un retour à la normale pour l'automne 2021? Vous préparez votre festival pour janvier 2021. Alors, l'automne 2021, quel est l'horizon de la normalité pour vous? Oui, bonne question. Alors, la contingence de la vie est très remarquable en ce moment. Et puis, je ne suis pas un magicien, mais je dirais que la peste a aussi fini à un certain point. Les gens sont sortis de leur maison, ils ont dansé, ils ont tout fait. Donc, j'espère qu'il y aura un vaccin l'année prochaine. Et puis là, tout sera oublié et puis on fêtera. Sinon, oui, bon, mais je crois aussi que la nature humaine est quand même très sociale. Alors, on veut se rencontrer, même si c'est dangereux. On va faire ça à la fin, je crois. Ce qu'on voit déjà avec le déconfinement. Alors, j'ai vu aussi des photos de Toronto. Tout le monde est au parc. On s'amuse. Mais le virus est encore là. Bon, on peut y discuter si c'est la morale, mais quand même, c'est la nature humaine qui nous dit, alors, rencontrons-nous. Et puis, je crois, oui, bon, peut-être l'année prochaine, l'automne, ça va être bien. Donc, prédiction, prédiction avec des pincettes. Voilà, dans ma boue magique, je dis ça. Avec des pincettes. Très bien. Ben, écoutez, ma leur a tourné, mine de rien, et nous voilà arrivés à la fin de cet échange qui a été très stimulant, très… Oui, vous voulez intervenir ? Oui, je voudrais juste dire que le Goethe-Institut et le Consulat de France sont deux institutions qui nous aident à la mobilité. Et pour avoir organisé cette discussion aujourd'hui, je voudrais les remercier. On est en train de préparer un projet, notamment l'année prochaine avec eux, et je crois fort que ça va être des partenaires. J'allais y venir, oui, j'allais y venir. Et engagés. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas indifférent que ce soit le Goethe-Institut et le Consulat de France qui a eu cette initiative des webinaires, c'est qu'ils sont vraiment impliqués sur ces questions. Donc, merci, merci à vous quatre. Donc, Olivier Barron à Berlin, Christine Curnillon à Montréal, Camel Zécrit en Normandie, n'est-ce pas, et Génie Thibault à Québec. Merci. 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 Merci.